Une nouvelle de Robert Sheckley, le prix du danger. Reader haussa prudemment la tête au-dessus du rebord de la fenêtre. Il vit l'escalier de secours et en bas une ruelle étroite. Dans la ruelle, il y avait une voiture d'enfant en mauvais état et trois boîtes à ordure. À cet instant, un bras couvert d'une manche noire sortit de derrière la boîte la plus éloignée, un objet brillant au point. Reader se baissa vivement. Une balle siffla par-dessus sa tête et troua le plafond, l'inondant de plâtre. Maintenant, il était renseigné sur la ruelle. Elle était gardée, tout comme la porte. Il s'allongea sur le linoleum, craquelé, les yeux fixés sur le trou que la balle avait percé dans le plafond, guettant les bruits derrière la porte. C'était un homme de grande taille, avec des yeux congestionnés et une barbe de deux jours. La poussière et la fatigue lui avaient creusé les rides dans la figure. La peur avait marqué ses traits, raidissant ses muscles, ici, faisant vibrer un air, là. Le résultat était surprenant. Son visage avait du caractère maintenant, car il avait été remodelé par l'approche de la mort. Il y avait un tueur dans la ruelle et deux autres dans l'escalier. Il était pris au piège. Il était pratiquement mort. Oui, son gérideur. Il remuait et respirait encore, mais c'était seulement dû à l'incompétence de la mort. La mort en finirait avec lui, dans quelques minutes. La mort forerait des trous dans son corps, étalerait du sang, avec art, sur ses vêtements, disposerait ses membres dans quelques grotesques attitudes de danse macabres. Reader se mordit les lèvres. Il voulait vivre. Il devait trouver un moyen. Il se retourna sur le ventre et inspecta le local misérable où les tueurs l'avaient acculé. La pièce était un parfait petit cercueil. Elle avait une porte qui était gardée et une issue de secours qui était surveillée, plus une minuscule salle de bain sans fenêtre. Il rampa jusqu'à la salle de bain et se redressa. Il y avait un trou dans le plafond. S'il arrivait à l'agrandir, à se hisser dans l'appartement du dessus, il entendit un coup sourd. Les tueurs s'impatientaient. Ils commençaient à défoncer la porte. Il examina le trou du plafond. Inutile d'y songer. Il n'aurait pas le temps de l'élargir. Ils ébranlaient la porte, grognant à chaque poussée. Bientôt la serrure cèderait ou les gonds s'arracheraient du bois pourri. La porte s'effondrerait. Les deux hommes, au visage impassible, feraient leur entrée, époustant leur veste. Mais quelqu'un allait l'aider, sûrement. Il sortit de sa poche son minuscule poste de télévision. L'écran était brouillé, mais il ne s'attarda pas à mettre l'image au point. Le son était clair et parfaitement audible. Il écouta la voix bien modelée de Mike Terry, qui s'adressait à son vaste public. « Très mal en point », disait Terry. « Oui, mes amis, Jim Reader se trouve dans une passe vraiment terrible. Il se cachait, vous vous en souvenez, dans un hôtel de troisième ordre de Broadway, sous un faux nom. Il semblait relativement en sécurité, mais le groom l'a reconnu et a transmis le renseignement au gang Thompson. » La porte gémissait sous les coups répétés. Reader continua à écouter les doigts crispés sur le petit poste de télévision. Jim Reader a réussi de justesse à s'évader de l'hôtel, talonné de près. Il a pénétré dans une vieille maison de West End Avenue, au 156. Il avait l'intention de s'enfuir par les toits et il aurait pu réussir, mes amis. Il avait une chance. Seulement la porte du grenier était verrouillée. Tout paraissait fini, mais Reader s'est aperçu que l'appartement 7 était accessible et vide. Il y est entré. Terry fait une pause dramatique, puis cria. « Et maintenant, il y est pris au piège, comme un rat. Le gang Thompson défonce la porte. L'issue de secours est surveillée. Notre équipe de caméramans, postés dans un immeuble voisin, vous donne un gros plan. Regardez, mes amis. Regardez bien. Il n'y a plus d'espoir pour Jim Reader. Y a-t-il plus d'espoir ? » Répéta mentalement Reader, ruisselant de sueur dans la petite salle de bain sombre et étouffante. L'oreille tendue vers le martèlement régulier contre la porte. « Attendez ! » cria Mike Terry. « Tenez bon, Jim Reader, tenez encore un peu. Peut-être y a-t-il de l'espoir quand même. Je reçois à l'instant un appel urgent d'un de nos spectateurs. Un appel sur la ligne du bon Samaritain. Voici quelqu'un qui pense pouvoir vous aider, Jim. Allô, Jim Reader. Êtes-vous à l'écoute ? » Reader attendit. Il perçut le bruit des gonds arrachés au bois pourri. « Allez-y, monsieur. » répéta Mike Terry. « Quel est votre nom ? » « Euh... Félix Bartholomeu ? » « Ne vous énervez pas, monsieur Bartholomeu. Continuez. » « Eh bien, monsieur Reader, » murmura une voix tremblante de vieillard. « J'ai habité au 156 West End Avenue, dans l'appartement où vous êtes coincé, monsieur Reader. » « Oui, écoutez, cette salle de bain a une fenêtre, monsieur Reader. » « Elle a été recouverte de peinture. » Reader enfouit son poste de télévision dans sa poche. Il repéra les contours de la fenêtre et donna un grand coup. Du verre s'éparpilla et la clarté aveuglante du jour se répandit dans le réduit. Il enleva les fragments de vitres restés accrochés au châssis et regarda vivement en bas. Au fond d'une sorte de puits, une cour, cimentée. Les charnières cédèrent. Il entendit la porte s'ouvrir. « Reader enjamba vivement la fenêtre, resta un bref instant suspendu par le bout des doigts et lâcha. » Le choc fut étourdissant. Il se releva en titubant. Un visage apparut à la fenêtre de la salle de bain. « Pas de chance, » dit l'homme en se penchant pour viser avec soin de son calibre 38 à canon court. À ce moment, une bombe fumigène explosa dans la salle de bain. La balle du tueur manqua son but. Il se retourna en jurant. D'autres bombes fumigènes explosèrent dans la cour, voilant la silhouette de Reader. Il entendait la voix de Mike Terry jaillir avec des accents frénétiques de son récepteur de poche. « Sauvez-vous ! » hurlait Terry. « Courez, Jim Reader, courez ! Fuyez maintenant pendant que les tueurs sont aveuglés par la fumée. Et merci au bon samaritain Sarah Winters du 3412 Edgar Street, Brockton, Massachusetts, pour avoir fait don de cinq bons fumigènes et avoir engagé un homme pour les lancer. » D'une voix plus modérée, Terry poursuivit, « Vous avez sauvé une vie humaine aujourd'hui, Miss Winters. Voulez-vous expliquer à nos spectateurs ce que… » Reader n'entendait plus. Il traversait à toutes jambes la courrette pleine de fumée au milieu des cordes à linge et débouché dans la rue. Il suivit la 63e rue, le dos un peu voûté pour dissimuler sa taille réelle, trébuchant d'épuisement, étourdi par le manque de nourriture et de sommeil. « Et vous, là-bas ? » Reader se retourna. Une femme entre deux âges, assise sur le perron d'une vieille maison, le dévisageait. « C'est vous, Reader, n'est-ce pas ? Celui qu'on essaie de tuer ? » Reader s'apprêta à se remettre en marche. « Entrez, Reader, » dit la femme. C'était peut-être un piège. Mais Reader savait qu'il lui fallait faire confiance à la générosité et au bon sens des gens, ses concitoyens. Il était leur représentant, une projection d'eux-mêmes, un citoyen moyen qui avait des ennuis. Sans eux, il était perdu. Avec eux, rien ne pouvait l'atteindre. « Fiez-vous aux braves gens ? » lui avait dit Mike Terry. « Jamais le peuple ne vous abandonnera. » Il suivit la femme dans le salon. Elle lui dit de s'asseoir et quitta la pièce pour revenir presque aussitôt avec une assiette pleine. Elle resta debout à le regarder manger, comme on regarde un singe du zoo grignoter des cacahuètes. Deux enfants sortirent de la cuisine et se plantèrent devant lui. Trois hommes en salopette émergèrent de la chambre et mirent en marche une caméra de télévision. Il y avait un gros récepteur de télé dans la pièce. Tout en avalant sa nourriture, Reader regardait l'image de Mike Terry et écoutait sa voix sonore, sincère, soucieuse. Le voici, mes amis, disait Terry. Voici Jim Reader prenant son premier vrai repas depuis deux jours. Notre équipe a dû travailler terriblement vite pour vous faire assister à cela. Merci, mes enfants. Mes amis, Jim Reader a trouvé un abri temporaire grâce à Miss Velma Odell du 343, 63e rue. Merci, bon samaritain Odell. C'est merveilleux de voir combien de gens de toutes conditions s'intéressent à Jim Reader. Vous feriez bien de vous dépêcher, dit Miss Odell. Oui, madame, répondit Reader. Je ne veux pas vous voir jouer du revolver chez moi. J'ai presque fini, madame. L'un des enfants demanda. On ne va pas le tuer ? Tais-toi, ordonna Miss Odell. Oui, Jim, Salmodia Maiteri, vous devriez vous hâter. Vos tueurs courent sur vos traces. Ils ne sont pas bêtes, Jim, mauvais, pervers, déments. Oui, mais pas idiots. Ils suivent une piste sanglante. Le sang tombé de votre main, blessé, Jim. Alors seulement, Jim Reader s'aperçut qu'il s'était entaillé la main sur le châssis de la fenêtre. Donnez, je vais vous bander ça, dit Miss Odell. Reader se leva et se laissa bander. Puis elle lui mit en main une veste marron et un chapeau mou gris. C'est à mon mari, dit-elle. Il a un déguisement, mes amis, s'exclama Maiteri d'un ton ravi. Voilà du nouveau, un déguisement. Avec sept heures encore devant lui, avant d'être sauvé. Maintenant, partez, dit Miss Odell. Je m'en vais, madame. Merci. Je trouve que vous êtes stupide, reprit-elle. Vous êtes stupide de vous être fourré dans une histoire pareille. Oui, madame. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Reader la remercia et partit. Il s'en alla vers Broadway, prit le métro jusqu'à la 59e rue, puis changea en direction de la 86e. Là, il acheta un journal et monta dans le direct de Manasset. Il consulta sa montre. Il avait encore six heures et demie à jouer le jeu. Le métro passait en trombe sous Manhattan. Reader somnolait, sa main bandée, dissimulée sous le journal, le chapeau rabattu sur le visage. Ne l'avait-on pas déjà reconnu ? Avaient-ils réussi à semer le gant de Thompson ou bien quelqu'un était-il en train de leur téléphoner ? Il se demanda rêveusement s'il échapperait à la mort. Ou bien était-il un cadavre astucieusement doté de mouvements, encore en circulation à cause de cette incompétence de la mort ? Mon cher, la mort est d'une lenteur de nos jours. Jim Reader a marché pendant des heures, après avoir succombé, et il a même répondu aux questions des gens avant d'être enterré décemment. Les paupières de Reader se soulevèrent brusquement. Il avait rêvé quelque chose de désagréable. Il ne pouvait pas se rappeler ce que c'était. Il referma les yeux et se remémora avec quelques surprises une époque où il ne courait aucun danger. Cela remontait à deux ans, jeune, sympathique et taillé en force. Il secondait un camionneur. Il n'avait aucun talent. Il était trop modeste pour avoir des ambitions. Le petit camionneur au visage étroit en avait pour lui. « Pourquoi ne pas tenter ta chance dans un spectacle de télévision, Jim ? C'est ce que je ferais si j'avais ta figure. On aime les types sympathiques qui sont des hommes moyens sans grand-chose en poche. Comme participants, tout le monde aime les gens comme ça. Pourquoi ne pas essayer ? » Il avait donc examiné la question. Le propriétaire du magasin de télévision locale lui avait fourni de plus amples détails. « Voyez-vous, Jim, le public hélas des athlètes bien entraînés, avec leur réflexe parfait, leur courage professionnel. Qui est-ce qui peut se faire de la bile pour des gars comme ça ? Qui peut s'identifier à eux ? Les gens veulent voir des spectacles sensationnels, bien sûr, mais pas quand un type s'y taille un fromage de 50 000 par an. Voilà pourquoi les sports organisés sont en discrédit. Voilà pourquoi les émissions à suspense ont la grande vogue. « Je comprends, » dit Reader. « Il y a six ans, Jim, le Congrès a voté la loi sur le suicide librement consenti. Ces vieux sénateurs ont beaucoup parlé de libre arbitre et de déterminisme personnel à l'époque. Mais tout ça, c'est du bidon. Vous savez ce que signifiait cette loi, au fond ? Que les amateurs pouvaient risquer leur vie pour le gros lot. Et pas seulement des professionnels. Autrefois, il fallait être boxeur, footballeur, joueur de hockey, patenté. Si l'on voulait se faire assommer légalement pour de l'argent. Mais maintenant, c'est une chance qui est à la portée de n'importe qui. Des gens comme vous, Jim. « Je comprends, » dit un nouveau Reader. « C'est une chance exceptionnelle. Tenez-vous, par exemple, vous n'avez rien de supérieur aux autres. Ce que vous faites, n'importe qui peut le faire à votre place. Vous êtes ordinaire. Je crois que les émissions à suspense vous engageraient. » Reader se laissa aller à rêver. Les émissions de télévision semblaient une voie sûre vers la richesse pour un jeune gars aimable, sans vocation ni qualification particulière. Il écrivit à une émission nommée Hazard, en joignant sa photo. Hazard s'intéressa à lui. Le réseau JBC fit une enquête sur son compte et découvrit qu'il était suffisamment homme de la rue pour satisfaire le plus pointilleux des téléspectateurs. On vérifia ses tenants et aboutissants, familiaux et autres. Finalement, il fut convoqué à New York et interviewé par M. Mouliant. Mouliant était brun et sous pression. Il mâchait du chewing-gum en parlant. « Vous ferez l'affaire ? » lança-t-il. « Mais pas pour hasard. Vous paraîtrez dans Culpute. C'est une émission d'une demi-heure qui passe pendant la journée en troisième chaîne. » « Magnifique ? » dit Reader. « Ne me remerciez pas. Il y a mille dollars pour vous si vous gagnez ou si vous vous placez second et un prix de consolation de cent dollars si vous perdez. Mais ce n'est pas important. » « Non, monsieur. Culpute est une émission mineure. Le réseau JBC l'utilise comme terrain d'essai. Les gagnants en première et seconde place de Culpute sont dirigés vers crise. Les prix de crise sont beaucoup plus importants. » « Oui, je sais, monsieur. Et si vous réussissez bien dans cette émission, il y aura les émissions de premier ordre comme hasard et péril sous-marin qui sont diffusés à l'échelon national et qui comportent d'énormes récompenses. Et là commence vraiment le grand jeu. La progression dépend de vous. » La façon dont il dit ceci rendit presque un instant Reader plein de compassion pour monsieur Mouliant qui avait des cheveux noirs tout frisés et des yeux en boule de loto qui n'étaient manifestement pas le peuple. Ils se serrèrent la main, puis Reader signa un papier dégageant la JBC de toute responsabilité au cas où il perdrait sa vie, ses membres ou sa raison au cours de l'émission. Et il signa une autre formule selon laquelle il exerçait ses droits reconnus par la loi sur le suicide librement consenti. C'était requis par la Constitution et ce n'était qu'une simple formalité. Trois semaines plus tard, il parut d'enculbute. Le programme adoptait la forme classique des courses d'automobiles. Des conducteurs inexpérimentés grimpaient dans de puissantes voitures de compétition de marques américaines et européennes et se lançaient sur un parcours meurtrier de 30 kilomètres. Reader tremblait de peur quand il poussa le levier de changement de vitesse en mauvaise position et démarra dans sa grosse Maserati. La course fut un cauchemar hurlant de pneus échauffés. Reader resta en arrière, laissant les coureurs de tête s'écraser dans les tournants en épingles à cheveux. Il se plaça en troisième position quand la Jaguar qui était devant lui engloutit une Alfa Romeo, les deux bolides filant en trombe dans un champ labouré. Reader tenta de gagner une place au cours des six derniers kilomètres mais il ne réussit pas à forcer un passage. Une courbe en S faillit avoir raison de lui mais il batailla avec son volant pour rester sur la route, toujours troisième. Puis le fil brequin de la voiture de tête s'étant rompu dans les cinquante derniers mètres, Jim finit second. Il avait maintenant mille dollars devant lui. Il reçut quatre lettres d'admiratrice. Il fut invité à paraître dans Crise. Au contraire des autres émissions, Crise n'avait pas un caractère compétitif. Son programme s'appuyait sur l'initiative individuelle. Reader dut absorber un narcotique sans accoutumance. Il reprit ses esprits dans la carlingue d'un petit avion qui volait grâce à son pilote automatique à 3000 mètres d'altitude. La jauge indiquait que le réservoir était presque vide. Il n'avait pas de parachute. Il était censé faire atterrir l'avion. Bien entendu, il n'avait jamais touché un manche à balai auparavant. Il expérimenta avec prudence les diverses manettes de contrôle se souvenant que le participant de la semaine précédente s'était réveillé dans un sous-marin, avait ouvert la mauvaise valve et s'était noyé. Des milliers de téléspectateurs fascinés regardaient cet homme moyen, un homme comme eux, se débattre comme eux-mêmes, se débattait dans la même situation. Jim Reader, c'était eux. Tout ce qu'ils pouvaient faire, eux pouvaient le faire. Il était l'incarnation du peuple. Reader réussit à revenir à terre dans un semblant d'atterrissage. Il rebondit plusieurs fois mais sa ceinture timbond et le moteur, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, ne s'enflamma pas. Il sortit en chancelant de la carlingue avec deux côtes brisées, 3000 dollars et la chance, une fois guéri, de participer à Torero. Enfin, une mission de premier ordre. Torero donnait 10 000 dollars. Tout ce qu'on avait à faire, c'était tuer un taureau noir de muera avec une épée, comme un matador professionnel. La corrida eut lieu à Madrid. Les courses de taureaux étant encore illégales aux Etats-Unis, elle fut retransmise par tous les émetteurs de télévision du pays. Reader eut une bonne quadrilla. Elle avait pris en sympathie le grand américain au mouvement lent. Les picadors y allèrent frangeux avec leurs lances dans leur tentative pour bien fatiguer le taureau. Les bandalillos tentèrent de lui faire user ses sabots avant de planter leur banderie. Et le second matador, natif d'Algezira, au visage triste, faillit faire tordre le cou à la bête avec ses passes de cap. Mais tout cela terminé, c'est Jim Reader qui se trouva dans l'arène, agrippant maladroitement sa moulette à rouge de la main gauche une épée dans la droite en face d'un taureau noir à grandes cornes sanguinolents dont la masse pesait bien une tonne. Quelqu'un cria « Vise les poumons, hombre ! Ne joue pas au héros, vise les poumons ! » Mais Jim ne savait que ce que le conseiller technique de New York lui avait dit « Prendre son élan et plonger l'épée entre les cornes ». Il prit son élan. La lame rebondit sur l'os et le taureau le rejeta par-dessus tête. Il se releva miraculeusement intact, prit une autre épée et fonça entre les cornes, les yeux fermés. Le dieu qui protège les fous et les enfants devait veiller car l'épée s'enfonça comme une aiguille dans du beurre et le taureau eut l'air surpris, le dévisagea avec ahurissement et s'effondra comme un ballon dégonflé. On lui versa 10 000 dollars et sa clavicule cassée guérit en un rien de temps. Il reçut 23 lettres d'admiratrice, y compris l'invitation passionnée d'une demoiselle d'Atlantic City à laquelle il ne répondit pas et on lui demanda s'il voulait figurer dans une autre émission. Il avait perdu une partie de son innocence. Il se rendait parfaitement compte qu'il avait failli mourir pour de l'argent de poche. La grosse somme était encore à prendre. Il voulait maintenant effleurer la mort de près pour un gain qui en vaudrait la peine. Il parut donc dans Péril sous-marin que patronnait le savon de la belle dame. Avec masque, réservoir d'oxygène, ceinture, lesté, palmes et couteaux, il plongea dans les eaux tièdes de la mer des Caraïbes avec quatre autres concurrents. Tous étaient suivis par une équipe de caméramans à l'intérieur d'une cage. Il s'agissait de trouver et de remonter en surface un trésor caché par le commanditaire de l'émission. La plongée avec masque n'a rien de particulièrement dangereux. Mais les organisateurs avaient ajouté des fioritures pour l'agrément des spectateurs. La chose choisie était jonchée de palourdes géantes, de murennes, de requins de diverses espèces, de poulpes géants, de coraux empoisonnés et d'autres dangers des profondeurs. Ce fut une compétition passionnante. Un Floridien découvrit le trésor dans une crevasse profonde, mais une murenne le découvrit à son tour. Un autre plongeur prit le trésor et un requin s'empara du plongeur. La belle eau bleu vert fut obscurcie par un nuage de sang qui rend très bien sur les écrans de télévisions en couleur. Le trésor coula au fond et Reader plongea pour le rattraper, du même coup se crevant un tympan. Il le dégagea du corail, se débarrassa de sa ceinture lestée et commença à remonter. À dix mètres de la surface, il dut défendre le trésor contre un autre plongeur. Ils se tournèrent autour, couteau en main. L'homme frappa, balafrant Reader à la poitrine, mais ce dernier, avec le sang-froid d'un vieux concurrent, lâcha son couteau et arracha le tube respiratoire de son adversaire. Le tour était joué. Reader fit surface et présenta le trésor au bateau de surveillance. C'était un paquet de savon de la belle dame, le plus précieux trésor du monde. Cela lui rapporta 22 000 dollars en espèces et en nature, 308 lettres d'admiratrices et une proposition intéressante émanant d'une jeune fille de Miami qu'il ne trouva pas négligeable du tout. Il fut soigné gratuitement pour son coup de couteau et son tympan éclaté et reçu des piqûres également gratuites contre l'infection corallienne. Mais surtout, il fut invité à participer à la plus importante des émissions à sensation, le prix du danger. Et c'est alors que la situation s'est gâtée vraiment. Le métro s'arrêta. Le tirant en sursaut de sa rêverie, Reeder repoussa son chapeau en arrière et remarqua de l'autre côté du wagon un homme qui le dévisageait en chuchotant quelque chose à une femme corpulente. L'avait-il reconnu ? Il se leva dès que les portières s'ouvrirent et jeta un coup d'œil à sa montre. Il lui fallait encore tenir cinq heures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501